Fristai TV, il est 11h15, on est samedi 15, ça c'est le lisse qui est joli, je l'ai trouvé dans les poubelles, on avait une vingtaine comme ça, 19,90€, ou 20, je ne sais plus trop combien, on avait une vingtaine, on avait pour 250€ de lisse comme ça, dans un destiné incinérateur, c'est de la graisse, hop, hop, Ah et voilà, elle m'appelle à ce moment là, donc là je suis parti pour une petite vidéo, vous présenter un peu ce que je voulais faire, ce que j'ai fait, ce que je voulais faire pour le week-end, en fait le projet un peu écologique que je proposais pour cette maison, j'en ai déjà un peu parlé, hop, 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 et j'ai commencé à faire des paroles de punk, c'est plutôt punk ou hip hop, je ne sais pas, La Covid-19, Covid-19, cette année c'est pas la teuf, donc voilà, on a un atelier là déjà, pour bricoler un petit peu, en fait le but là c'est d'essayer de chauffer la maison en fait, Et puis bon, il faut que je range là, j'ai re-rentré mon camion à nouveau, voilà, bon bah c'est une intro, on verra, on la refera, on fera la suite plus tard, Parce que là j'ai deux, j'ai deux squatteurs, là il y en a un qui ne veut pas m'ouvrir, là il est dans sa chambre, j'ai frappé, il ne veut pas m'ouvrir, je lui ai apporté un thé, là, il est aussi dans son camion, il fait son yoga ou quoi, je ne sais pas, Il est 11h15, je suis réveillé depuis, enfin bon, voilà, je suis déjà en mouvement depuis un moment, ils ne sont pas venus, rien, pour prendre le déjeuner, hier soir c'était un peu tendu, Donc je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont chez mémé, quoi, c'est la teuf, leur solution c'est d'appeler les keufs, Covid-19, Covid-19, à part la haine en France, toujours rien neuf, Covid-19, Covid-19, tout le monde vaxe les mums et les meufs, voilà, bon bah j'ai fait un petit thé, on va essayer de s'activer encore aujourd'hui, et puis on va voir ce que ça donne, simplement rien que ça, là, je vous montre, alors l'idée de mettre une couverture comme ça sur la porte, rien que ça, là déjà on économise le confort, déjà il est nettement mieux, et là en plus j'ai doublé, donc j'ai mis ça, là il y a encore deux couvertures ici, et du coup le soir, bah j'arrive à chauffer au moins le bas, avec la cuisinière en bois, et c'est très efficace, parce que sinon c'est des baies vitrées comme ça, donc tout le froid rentre par la porte, il refroidit toute la maison, et après ici c'est des baies vitrées, donc ça continue à refroidir ici, et puis pour l'instant là, il y a des radiateurs qui montent à 80 degrés, sur une chaudière fuel, donc voilà, et puis sous les fenêtres en plus, des fenêtres simples vitrages à l'époque, mais voilà, c'est ça que, moi ce que je veux montrer, c'est qu'on peut chauffer la maison, bien l'isoler, bien l'étanchaler avec ça, et puis du petit bois, bah, il n'y a pas besoin de grand chose, c'est juste les lauriers qu'il y a autour, il suffit de les couper un peu, tailler les haies, et puis, voilà, et puis ça, et logiquement avec les deux, on pourrait, voilà, qu'il y ait un peu de petits bouchers, et avec les deux, bien étanchéifiés, les volets fermés, les rideaux de partout, bien boucher tous les trous d'air au plafond, et on devrait arriver à un confort thermique, à peu près, voilà, une maison agréable, où il fait 18, 19, voilà, sur trois étages, de toute façon, ça monte, la chaleur, donc, c'est le défi, on est samedi, moi je voulais faire ça dans le week-end, quoi, pour lundi matin, que ce soit opérationnel, comme ça, lui, s'il vient m'excuser, non seulement, je lui dirais, ben, est-ce que vous pouvez attester le fait que je guérisse de ma calvitie, parce que là, ça doit vraiment, je vais vous montrer, enfin, ça commence vraiment, je vais vous montrer, c'est vraiment, ah, il y a le flash, c'est vraiment, ça a évolué, et puis, et puis, voilà, lui montrer, c'était quoi mon projet, quoi, de pouvoir, de rénover les maisons, un gros bâtiment, comme ça, de manière à ce que ça consomme pas d'énergie, voire ça en produit, genre, voilà, un truc comme ça, on dit, ah non, c'est trop cher à rénover, et en plus, ça consomme de l'énergie, ben, moi, c'est l'inverse, c'est rénové gratuitement, et puis, en plus, ça produit de l'énergie, hein, voyez, le renversement épistémologique, quoi, la révolution paradigmatique, donc, ben, voilà, bon, là, ils squatent, ils dorment, ils roupillent, et ils comprennent, enfin, pourtant, je leur ai expliqué, hein, les deux, là, ça fait 3-4 jours, hein, je m'exprime correctement, clairement, avec un français à peu près, mais non, ça roupille, ils attendent, ils attendent le RSA, ils attendent les ACDIC, je sais pas, ils attendent les extraterrestres, les réfugiés, je sais pas, je sais pas ce qu'ils attendent, mais bon, hein, ils sont chez mémé, quoi, c'est, voilà, c'est ça, les squatteurs de, en 2021, quoi, je comprends l'extra-droite, hein, quelque part, mais, quoi, non, mais bon, c'est, voilà, c'est, en fait, le travail, aujourd'hui, c'est, voilà, on veut bien se soumettre, se salarié pour avoir des sous, de l'argent, hein, se corrompre au salariat, par contre, quand il faut vraiment bosser comme les anciens, ils faisaient, ils ont fait pendant des milliers d'années, ben là, il n'y a plus personne, pour se pencher, passer un coup de balai, hein, creuser la terre, il n'y a plus personne, hein, boire des bières, c'est bon, mais creuser la terre, ça va pas, ça va pas, allez, yo, yo, pop, 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 COVID-19, COVID-19, cette année, c'est pas la taf, non, COVID-19, COVID-19, leur seule solution, c'est d'appeler une cof, celle-là, elle est super, c'est un truc, c'est ma préférée, souvent, je fais des paroles sur celle-là, voilà, à plus tard,